... Merci mesdames et messieurs d'être avec nous une nouvelle fois dans votre émission Entre les Lignes. Trois sujets sont à l'ordre de jour. Aujourd'hui, premièrement, le recrutement et promotion dans l'administration publique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Deuxièmement, est-ce que les performances actuelles des régies financières sont-elles à mettre à l'actif des patrouilles financières de l'IGF ou c'est vraiment un fait interne propre à elle-même ? Troisièmement, la corruption dans notre pays, est-ce que c'est la cause de non-investissement et comment arrêter avec ce fléau ? Merci d'être avec nous mesdames et messieurs, toujours un plaisir immense d'être avec mon invité de tout le temps. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Maître Jean-Marie-Claude Banza. Il est citoyen révolté. Une nouvelle fois, il vient nous parler à propos de ces trois sujets. Maître Banza, vous avez été réclamé, c'est la semaine passée, vous n'êtes pas passé, mais heureusement vous êtes là. Bienvenue Maître Banza. Merci, mon chère dame. Vous savez, dans ce pays, on a beaucoup de choses à faire. Oui. Je crois que j'étais avec les veuves d'Injili. Il fallait que je m'en occupe avec le peu de moyens que nous avons. C'est comme ça qu'on a eu des contretemps. C'est ça. Mais sinon, venir sur ces plateaux, c'est un grand plaisir. En tout cas. Puisque nous tenons à ce que les autorités comprennent ce que nous voulons. Surtout aujourd'hui, spécialement, je suis venu pour mon bien-aimé Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo et ma très chère bien-aimée, la première ministre Judith. Puisque nous voulons qu'il voit et qu'il y a des gens qui s'intéressent à eux pour les actes qu'ils prennent. Et que certains de leurs collaborateurs, entendaient par là les ministres ou les VEPM, comme les gens aiment bien le dire, mais semblent ne pas comprendre quel est réellement le rôle, surtout quand il s'agit de gérer l'administration publique. Maître Banza, citoyen révolté, dites-nous comment se fait le récrutement et la promotion dans l'administration publique. Merci, M. Dan. Vous savez, je suis tombé sur une correspondance du ministre... Bon, moi, je préfère appeler tout le monde du ministre, du ministre actuel de la fonction publique. Une correspondance inélégante, pour ne pas dire discourtoise, envers son collègue de finances publiques. Alors, j'ai essayé de réfléchir pour aider, puisqu'il ne sera pas le premier et le dernier ministre à la fonction publique. Il faut que d'autres qui viendront comprennent, je m'excuse, comprennent que nous devons construire le pays dans l'harmonie, dans une sorte de synergie unifiée ou synergie collective. N'oubliez pas que le monde avait déclaré, tôt ou tard, mon peuple se débarrassera des ennemis internes et externes. Mais nous-mêmes, avec des actes que nous posons, ça risque d'être interprété dans ce sens-là. Le recrutement dans l'administration publique doit se faire conformément aux textes légaux en vigueur en la matière. Comme on n'a pas souvent beaucoup de minutes, on ne peut pas trop étayer tous ces textes. Mais néanmoins, quand vous allez à l'article 3 de l'ordonnance numéro 82-28, ça date de l'époque du maréchal, vous verrez qu'il est dit là-dedans clairement ceci. Le recrutement s'est fait sous le contrôle de la fonction publique, mais attention à la demande des ministres sectoriels, des services étatiques, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y en exprime les besoins. Mais malheureusement, comme dans notre pays, nous aimons les désordres. On dirait, on chérit même les désordres. Vous êtes surpris, la plupart des ministres à différentes administrations que j'ai côtoyées, en échange, cette idée est venue, puisque j'ai échangé avec certaines autorités, ils se sont dit, mais finalement on ne comprend plus rien avec la fonction publique. Vous êtes là, vous êtes surpris, et n'arrêtez-t-on. Non, je crois que mon bien-aimé frère Liao, que j'aime bien, puisque c'est un garçon qui semble être sympa, mais il doit faire attention avec son entourage. Sinon, son entourage va salir sa réputation. La fonction publique n'a pas pour rôle de recruter pour recruter, n'a pas pour rôle de promouvoir pour promouvoir. Il faut que les différentes administrations publiques en expriment les besoins. Le mandat passé, les cinq années passées, il y a eu, selon les données rendues publiques, plus de 500 000 agents de l'État qui ont été recrutés. Ça, c'est... Les chiffres, c'est bien, c'est bien beau tout ça. Mais si vous entrez dedans, vous verrez que ce sont les mêmes. La plupart sont des agents qui sont dans telle minute, qui travaillaient déjà. Mais puisqu'il nous faut à tout prix, regardez, aujourd'hui, si vous allez à la dégérade, vous allez vous demander si vous êtes en Chine populaire ou quoi. Il n'y a plus de place assise. Ce n'est pas possible. Presque une dizaine d'arrêtés de recrutement. Indiquement pour la dégérade. Mais ça, c'est très grave. Signé par qui, maître ? Mais le ministre Liao. Les gens autour de lui lui font croire qu'il a le droit de faire ce qu'il fait. Non, non. Il a le droit peut-être de contrôler, oui. Mais il doit tout faire en synergie avec les différents ministres. Mais il a été publicité comme étant parmi les meilleurs. Oui, c'est là l'erreur que nous avons dans ce pays. Ça m'a deux. Le chef de l'État, que j'aime beaucoup, a publicité un certain Jean-Lucien. Oui, Boussa. Mais allez voir l'état de santé du commerce extérieur. Est-ce que vous savez que dans ce pays, depuis l'administration passée, on avait décidé de lister des services de vent et vrai à nos frontières ? Alors, vous comprenez pourquoi les Chinois, aujourd'hui, corrompent facilement. Moralement, ce n'est pas bon. Mais de manière pragmatique, ils n'ont pas tort. Comment vous êtes dans un pays où la police nationale perçoit ? Si vous êtes, la frontière se trouve dans une région militaire. Les commandants envoient aussi ces gens au niveau des douanes-là. Ils sont là, en train de percevoir. Donc, les militaires perçoivent. La DGM perçoit. Et plus les services étatiques, habilités à les faire perçoivent. Et vous avez au moins, je ne sais pas comment qualifier les nombres, donner les nombres exacts. Alors que dans ces pays, on a dit, on a listé le nombre de services devant ST au niveau de nos frontières. Mais la pratique ne suit pas. Les suivis, nulle part. Les conséquences, vous savez, la structure des prix. Puisque l'opérateur économique ne va pas vous dire, non, comme j'ai payé la police qui ne devait pas percevoir. Et j'ajoute un élément. Regardez quand il y a manutention. Quand les remorques arrivent, on doit faire, comment on dit, vider la remorque. Quelqu'un de là n'est là. Je vous dis, il est là en train de... À la fin, au lieu de partir, il envoie les rapports. Il demande au patron un libanais, par exemple. C'est beau, je n'ai s'il ici. Les libanais donnent. Mais c'est le Congolais qui va payer ça, qui va rembourser. C'est comme ça, les prix sont ce qu'ils ont. Les gens ne comprennent pas ce que c'est la structure des prix dans ces pays. C'est à cause de tout ça. Les désordres dans notre pays. Combien de services doivent percevoir dans notre pays ? Il faut que les Congolais puissent les savoir. Quels sont les pays, et plutôt les services habilités à percevoir ? Mais qui doit contrôler ce secteur-là ? Non, mais le gouvernement existe. Pourquoi ? Le secteur ministère de l'Économie ? Vous avez... Quand il s'agit des frontières, vous avez au moins les commerces extérieurs, la douane. Si tout dépendait que des moyens, il n'y avait que ces services qu'il devait faire, accompagner... Puisque le commerce extérieur sera encadré par la dégérante. Pour ce qui est des recettes non fiscales. La douane, on connaît. Ailleurs, on laisse... Dans d'autres pays, il n'y a que la douane. Bien formé, c'est pourquoi on appelle ailleurs la douane comme paramilitaire. Bien formé, bien entraîné. Mais chez nous, tout le monde est percepteur. Et vous voulez développer le pays. Vous voulez attirer les investisseurs avec ça. Vous voyez ça ? Mais le commerce extérieur faillit. Non, c'est ce que j'ai dit. Normalement, dans un état normal, on ne devait avoir que la douane. Alors, la douane doit avoir la liste des services qui peuvent être concernés par tout ce qui entre. Par exemple, le commerce extérieur, la dégérante. Mais la douane fait tout le travail. À condition qu'on ait des douaniers sérieux. C'est là où il y a un problème. Tu vois un peu ça ? Donc, à ce moment-là, vous ne verrez pas qu'il y a de tracasserie. Mais malheureusement, chez nous, tout le monde veut être au niveau des frontières. Même les privés. Et c'est ce qui fait que nos structures de prix posent problème. Puisque quand un opérateur économique a dépensé, il va modifier la structure de prix. Il ne croit pas que quand les gens a dépensé un chinois à l'entrée. Pourquoi les chinois chez nous corrompent ? C'est plus qu'ils se sont rendus compte, mais ces gens, les autorités de ces pays décident. Mais sur le terrain, c'est autre chose qui s'est fait. Vous voyez un peu ça ? Donc, il faudrait qu'à un moment donné, nous puissions mettre fin à ces désordres. Donc, pour revenir au recrutement, comme je le disais, ce sont les services. Par exemple, le ministère des Finances. Qui trouve que non, au niveau de la dégérante, on a besoin de 200 personnes. Ce service va à travers son ministre des Finances. Puisque j'ai constaté qu'il y a même des DG qui se permettent d'aller voir le ministre de la fonction publique. Non, ici, j'appelle le ministre des Finances. Il doit être regardant envers l'hérégie financière. Puisque les textes créant la dégérante sont clairs. Surtout quand vous consultez le décret numéro 22, bar 53, du 30 décembre 2022. C'est clair, modifiant et complétant le décret 0058. Pourtant, organisation, fonctionnement, tout ça de la dégérante. Quand vous êtes au premier article décès, il est clairement dit, on parle de la dégérante au sein du ministère. Je m'excuse. Au sein du ministère, au sein du ministère des Finances. On n'a pas parlé de la fonction publique. C'est-à-dire, pour que la fonction publique recrute, il faudrait que les services publics de l'État en expriment les besoins. Bien sûr, le fonds peut venir contrôler pour voir est-ce qu'on a respecté ceci. Mais il n'est pas permis à un ministre de la fonction publique de descendre même pour aller dire, « Non, toi, tu deviens chef de bureau. Toi, tu deviens… » Non, 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 non. C'est ça le désordre. Il faut qu'on arrête ça. J'aimerais qu'au conseil prochain des ministres, qu'ils mettent les choses, le point sur les i. Sinon, c'est un désordre. Nous voulons que les gens trouvent du travail. Mais pas de n'importe quelle manière. Vérifiez, vous verrez que la plupart des gens… D'ailleurs, l'erreur que le ministre actuel de la fonction a commise en poussant les chefs de l'État à signer des ordonnances, pour des gens qui ont été retraités en 2009-2010. Bien sûr, on devait analyser au cas par cas. Mais on nous a retourné même les gens qui ont 90 ans. Donc, vous voyez que dans notre pays, on fait deux pas en avant, 40 en arrière. Donc, à ce niveau-ci, ce qu'on doit retenir, ce que l'on doit retenir, c'est que le ministère de la fonction publique est en train d'empiéter sur le travail d'autres ministres. Effectivement. Tout à fait. Mais puisque vous êtes spécialiste un peu, vous avez la maîtrise des questions administratives, quelle peut être la sanction pour un ministre qui ne respecte pas, qui va dans les… Non, là, bon, vous savez, les politiciens chez nous sont ceux qu'ils sont. En principe, c'est le premier ministre qui doit recadrer ce genre d'hérésie. Madame Toulouka. Oui, qui doit recadrer. Puisque, des fois, le malheur de nos ministres, c'est quoi ? Ils prennent des conseils juridiques qui n'ont presté nulle part. Si vous prenez un avocat pur, il ne fera rien en ce qui concerne les actes administratifs. Puisqu'il n'a pas l'écurice, il n'a pas l'expérience. Il faut prendre quelqu'un. Vous savez, mon professeur de droit conditionnel disait, la fonction la plus difficile, c'est d'être conseiller dans un cabinet. Voilà pourquoi on ne prend pas n'importe qui. Malheureusement, avec nos ministres, vous allez trouver quelqu'un qui prend son beau-frère qui vendait au grand marché, puisqu'il est licencié, on le prend. Non, l'administration, c'est autre chose. Je connais en 2012 un conseiller qui demandait, on était en réunion, il demande, mon cher, AGB1 veut dire quoi ? Mais il est conseillé. Voilà les malheurs que nous avons dans notre pays. On ne prend pas n'importe qui comme conseiller. C'est comme ça que vous trouvez les secrétaires généraux, même un petit monsieur là, il est, vous, secrétaire général ? Non, papa. Un CIG, c'est quelqu'un qui a fait tous les cursus. Il a été peut-être ATA2, ATA1, chef de bureau, chef de division, directeur, mais il est envers la retraite. C'est ça un secrétaire général. Mais il est issu pour des raisons bêtes, des confusions sur confusions. On veut faire plaisir à son oncle ou à son éveu, à sa nièce, à l'époque, CIG. Ça, c'est très compliqué. Donc, c'est pour vous dire ceci, que le ministre de la fonction publique, son rôle principal, c'est de gérer les dossiers administratifs. des agents de carrière. C'est fini. C'est-à-dire, tout acte que lui doit poser, c'est en synergie avec ses collègues. Il n'est pas prépondérant par rapport aux autres. Puis il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses. Ils croient que quand on est ministre, surtout dans notre pays, quand on est VPEM, on croit qu'on est au-dessus d'un ministre. C'est faux. Pour preuve, il légifère par quoi ? Arrêtez tout. Alors ? Alors, Maitre Banzar, beaucoup de gens sont en train d'acclamer l'IGF. L'IGF a mis en place un système, un mécanisme pour éviter la fraude, le détournement, la corruption et tout. La patrouille financière de l'IGF. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est parmi les raisons des performances financières ? On a vu la DGI qui a fait des milliards, on a vu la DGRAD qui monte, on a vu la DGDA, même au niveau provincial. Est-ce que... Mon ami... Parce qu'avant, on ne voyait pas ça. Non, non, non. Avant à l'Inguete. Non, 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 non. Ça, c'est ce que les gens disent. Dans ce pays, j'ai compris une chose. Quand vous avez les moyens, vous avez la presse. C'est ça la vérité. Les performances des régimes financières n'ont rien à voir avec l'IGF. Mais bien qu'on ne voyait pas ça avant. Non, non, non. Avant l'arrivée de... Non, non. Quand est-ce qu'on a eu l'actuel code minier ? Mais l'IGF existait, non ? Aujourd'hui, les régimes financières ont ce qu'on appelle l'ogirade. On a dématérialisé les notes de perception. À ce stade, on a lutté contre toutes sortes de fraudes. Bien sûr, il y a toujours des petits génies qui peuvent jouer, mais c'est plus comme avant. Si c'était un détournement à 80%, maintenant, c'est un détournement abaissé à 5%. Ça, je suis désolé. Ce ne sont pas les efforts de l'IGF. L'IGF, ils sont là dans des régimes. Ils ont mis fin à leur histoire de patrouille ailleurs. Mais ils ont gardé les régimes financières. Vous savez pourquoi ? La vérité, ce n'est pas tout ce que les gens croient. C'est puisqu'ils savent que là, en faisant ce qu'ils font là, contre tout ça, ils auront les bons à payer. C'est ça la vérité. Qu'on vous dise la vérité dans ces pays. Évitons d'acclamer les gens qui, en principe, n'apportent rien de grand dans le pays. Patrouille financière n'a rien apporté. Pour preuve, tous les gens qu'on a, soit disant, ont détourné, on est où avec ? Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qu'on a condamné, à part les... Non, là c'est la justice. Non, mais c'est puisque des fois, sur ce point, j'essaierai un peu mitigé, puisque quand j'ai su même le débat de nos magistrats concernant les détournements, j'ai comme l'impression que... Bon, je ne sais pas, soit ils ne comprennent rien sur les détournements, c'est l'impression que ça me donne. Comment ça ? Ils ne savent pas démontrer, puisque les gens sont accros à la télévision, en train d'attendre, et les magistrats vont faire une démonstration. Mais on regarde les magistrats, non ? On se rend... On constate que, miséreusement, il est incapable de faire face aux avocats qui défendent les détournaires. Voilà pourquoi Constant Moutamba propose qu'on met en place un parquet. Je vous informe que c'est un avocat. Il faut qu'on ait un véritable tribunal. Un parquet financier. Un tribunal financier, auprès duquel il y aura le parquet prélétement financier. Puisque les gens parlent trop de cette histoire de l'IGF, moi, je ne suis pas contre les individus, mais en tout cas, ma qualité d'expert, puisque ça fait depuis 97 que je suis dans une régie financière, et je vois ce que je vois. Mais maître Manza, il y a beaucoup d'inspections, inspection de la santé, inspection judiciaire, inspection de la police. Tout ça, on n'entend pas. Mais on voit seulement côté finance, Bébé. On voit seulement... Voilà, c'est pour vous dire que... Non, non. Mon bien-aimé Félix a beau... Bon, je ne sais pas, c'est un chef de l'État, je ne peux pas dire certaines choses. Il a trop... Il a la facilité de vanter certains. Non, c'est ça. C'est là où je condamne beaucoup ses conseillers en matière de communication. N'est-ce pas ? Il a beau vanter, je vous ai dit tout à l'heure, il a vanter le fameux... Julien... Comment ? Jean-Lucien. Jean-Lucien Boussard. Mais l'état du commerce chez nous, c'est quoi ? C'est catastrophique. Mais il a été reconduit. Bon, c'est ce qui m'étonne. Puisque la plupart des gens... Pas reconduit, mais... Permitté, disons. Bon, permitté, pourquoi c'est toujours reconduit, papa ? Et puis on lui donne encore un grand secteur. Vous savez, je... Je... Vous savez, il y a un problème. C'est compliqué. Je me demande toujours pourquoi, puisque jusque-là, je n'ai pas encore rencontré les chefs de l'État. J'aimerais lui poser... Vous recondisez tous ces gens, pourquoi ? Montrez-moi leur bilan. Est-ce que vous avez toutes les données entre vos mains ? Non, qu'elles m'étonnent les bilans de ces gens. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je me demande notre politique est basée sur quoi ? Sur le... Comment on appelle ça ? La compétence ? Ou bien c'est... Puisque chez nous, il y a un problème que vous devez savoir, Dan. Les politiciens congolais préfèrent être importants au lieu d'être utiles. C'est ça, le problème. C'est comme... Je donne un cas. C'est comme aujourd'hui, nous avons des jeunes gens qui préfèrent préparer les cérémonies de mariage. mais ils ne savent pas préparer les mariages. C'est comme ça que le pays fonctionne, malheureusement. Vous êtes dur à faire la jeunesse. Non, non, non. Je démontre ce qui se passe. J'ai été jeune aussi. Je suis encore entre la jeunesse et la vieille. C'est ça. Vous comprenez ça. Mais ça me fait de la peine de voir que les gens se comportent comme si de rien n'était. Non. Les gens veulent être importants, mais non utiles. Vous voyez quelqu'un qui a détourné, mais son village, il les soutient. Et les villages, vous regardez les villages, il n'y a même pas de route. Mais ils soutiennent. Les villageurs soutiennent. On a vu avec M. François Robota qui est en prison, les gens de l'Est, le Sud, qui vous demandez qu'on puisse libérer leur dénice. Oui, sur ce point-là, je ne peux pas aller par quatre chemins. Le problème, c'est que vous savez, ils étaient cités à trois, je crois. Mais comment expliquer qu'un certain Kazadi soit parti ? Vous voyez que ça n'honore pas l'image du pays. C'est compliqué. Là, quand nous allons parler de corruption, je vais revenir longuement sur ça. Donc, vous comprenez que le chef de l'Étoile doit faire un effort pour nous mettre à l'aise. Mais le chef ne veut pas tout faire quand même, M. Bande. Je comprends. Non, 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 non. Lui-même s'est plaint contre la justice. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et je te rappelle que les magistrats émettent leurs arrêts au nom du magistrat suprême qui est le président de la République. Donc, il est lié d'une manière ou d'une autre. Alors, il ne doit pas se plaindre, il doit frapper. Révoquer même. Et pour mieux faire, il faut révoquer même surtout les greffiers. Il faut révoquer les secrétaires des parquets là. Ils sont à la base de beaucoup de désordres. Il faut révoquer et mettre même tous ces mondes-là en prison. Je risque d'anticiper les... Mais nous parlons maintenant de la corruption dans notre pays. Mon frère, selon vous, c'est quoi les causes ? C'est une maladie. Une maladie, pourquoi ? Pourquoi ? Surtout pendant ces temps à cause d'androïdes. Le vol a commencé à exagérer. Bon, surtout, c'est depuis 1960 puisqu'il y a eu même un député à l'époque qui a refusé que Bolikango devienne le président, le tout premier président puisqu'il n'avait pas donné l'argent. Vérifiez l'histoire. Donc, nous, on est nés comme ça. On a l'ADN de la corruption. C'est pas possible. Arrivés vers les années... Je vous ai... Je ne sais pas si c'est à vous que j'avais dit ça. Les plus 60 ? Oui. C'est un député qui a dit mais... Vérifiez l'information. Donc, on est comme ça. On aime trop l'argent que le pays. Peut-être que vous ne saviez pas ça. Vous voyez ça ? Mais c'est trop triste. Je vous raconte une histoire qui va vous aider sur le problème de la corruption. Papa Étienne arrive chez nous à la maison. Mon père était comptable d'État. Il l'appelait neveu. Il s'appelait neveu, tout ça. En Swahili, c'est par exemple Mouyomba, Antilouba, Seman, Seman, tout ça. Il s'appelait comme ça. Mais maintenant, mon père va commettre l'erreur. Quand... En fait, c'est une révélation de la famille présidentielle. Mais avancez quand même. Non, non, allons-y. Bon, ce n'est pas important pour moi. Le problème, c'est... Papa Étienne se met debout. Papa dit non, 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 attendez, neveu. Il va entrer dans sa chambre pour lui amener des cadeaux en malakite. Donc, les jeux des dames avec... Tu sais, le papa Étienne n'a plus appelé mon père neveu. Il l'a appelé maintenant dans ses fonctions. Il dit, comptable, je suis venu en mission de contrôle. Tu fais partie des gens que je contrôle. Attendez que je clôture d'abord la mission. Tu vois, quand on a des types comme ça dans les pays. Même aux Etats-Unis, il y a des corruptions. Mais au moins, c'est... Dans notre pays, il suffit seulement qu'on réduise la corruption même à 30%. On développe les pays. Ça, je te l'ai dit sincèrement. Tu vois ça ? Il y a un président africain dont j'ai télé le nom. Il est dans son bureau. Son huissier vient lui dire, excellence, il y a un douanier dehors qui voulait vous voir. Bon, je n'avais pas rendez-vous avec quelqu'un dans ce sens. Le monsieur entre avec tous les documents puisque le président avait commandé un véhicule en son nom privé. Non, je vous ai amené votre véhicule. Ce président le regarde tout droit dans les yeux. Dites-moi, ce véhicule est au nom du président de la République ou au nom de l'individu que je suis ? C'est marqué votre nom du bon. Sur les champs, le type est allé en prison et il a perdu son travail. Je veux que Félix entende ce qu'il dit, suivre ça et comprenne ce que j'ai dit. Et le monsieur a perdu le boulot. Avec tous ces scandales que nous enregistrons matin, midi, soir, vous savez, c'était comme ça depuis les années 90. C'est puisqu'on n'avait pas d'androïdes. Les gens croient que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Félix est arrivé au pouvoir. Je ne sais pas, il arrive au pouvoir. Il y a Covid, il y a Ebola, il y a la guerre où c'est ? En Ukraine. Aujourd'hui, c'est le Proche-Orient. C'est ça le malheur qu'il a les pauvres. Mais malgré ça, quand même, il faut le féliciter. On a 5 milliards. La plupart des gens qui se plaignent où nous souffrons, c'est des fainéants. La plupart. Je suis désolé. Mais mettre l'inflation... Non, l'inflation, ce n'est pas lié... Le dollar qui nécessite... Lui-même reconnaît ça. Le chômage. Qui sont au chômage ? Vous avez parlé ici qu'on a recruté 500 000 personnes. Mais allez vérifier réellement ces 500 000 là. Qui sont-ils ? Quelqu'un qui était, par exemple, aux affaires sociales, on les récupère ici. Il n'y a que ça. Donc, on nous fait... Vous savez, nous n'aimons pas notre pays. C'est ce qui énerve. C'est ça qui énerve. Mais maître, la corruption... Cette corruption-là, tellement qu'on en parle trop, ça devient un pays non investissable. C'est ça la vérité. Mais à malgré tous les voyages que... Les voyages ne feront puisqu'ils n'ont pas empêché les détournements. C'est ça la vérité. Le chef de l'État a voyagé, oui. Mais ces voyages... Vous allez dire à un blanc... Ça ne va rien faire aussi longtemps que nous blaguons avec les trésors publics. Puisqu'un investisseur peut venir en espion pour voir est-ce que ce pays, ça va... Il arrive, il trouve des roulages qui bloquent toute une avenue. en train de bousculer. Donc, ils s'en foutent de la circulation. Le type, je dis, c'est ça un pays. C'est ça le... Donc, vous savez, l'image du pays. Nous avons des chancelleries, sinon. Ils vivent tout ce que nous vivons. Un roulage qui bloque un véhicule. Donc, nous avons un problème sérieux sur ce point-là. Sur le plan de la moralité. Quel est le lien entre l'investissement et tous ces problèmes urbains, pour qu'un investisseur sérieux arrive dans un pays. Beaucoup de Chinois dans le roulage. Les Chinois, mais je vous ai dit que les Chinois corrompent. Ils ont compris que nous... Eux, ils ont un objectif. Ils disent, mais d'après, ce n'est pas notre pays. On leur donne un peu, un peu là et nous passons. Puisque, regardez les cas des Chinois qui sont dans les grands katank. Et j'assume ce que je vais vous dire. Toutes les autorités dans cette partie de la République ont des pourcentages dans les activités des Chinois. Non, maître. Je suis désolé. Les gens vont... Moi, c'est que je vous dis. Il suffit qu'on fasse une enquête sérieuse. Malheureusement, ceux qui iront pour enquêter, on va les corrompre. Donc, nous, on a un souci. Mais le comble, c'est que dans les endroits qui sont exploités, il y a une pauvreté inexplicable. Voilà. C'est puisque le peuple congolais n'a pas compris qu'il est propriétaire de tous ces minérés-là. Il applaudit n'importe quoi. Et ce sont les mêmes personnes qui vont leur dire non, tel a pris votre place. Ils le suivent. Mon cher Dan, je t'informe, vous avez des soi-disant comment, quel est le nom méfouit, les coopératives. Mais vous trouvez des engins là-bas. Vous comprenez ça ? Et quand vous les poursuivez, c'est un conseiller du gouverneur qui appelle, le commandant de la police ou le commandant qui appelle, c'est l'ANER qui appelle, c'est le DGM qui appelle. Un pays comme ça, vous ne pouvez pas tirer les vrais investisseurs. je suis même allé à dire bon, il faut seulement qu'on tue tout le monde, on recommence. Puisque c'est impossible. Vous voyez des Chinois, vous les suivez, ils fuient, mais c'est un Congolais qui vous appelle au téléphone, vous dit, j'ai vu sur la vie de passage, votre numéro, voilà, et vous jouez avec le feu. Mais un Congolais, qui vous dit ça ? Vous jouez avec le feu. Donc, il trouve normal, quand ses frères souffrent, là, il trouve normal, puisque lui, il croit que, vous savez, faites l'expérience, tous ceux qui reçoivent l'argent des corruptions finissent par être pauvres. Faites cette expérience, vous allez me donner raison. Tous ceux qui reçoivent l'argent dans ces conditions-là finissent par être pauvres. Mais pourquoi les Congolais sont comme ça ? C'est quoi le problème au juste ? Oui, le vrai problème, c'est que nous aimons la facilité. C'est ça, le vrai problème. Et comme les politiciens ont compris, puisque je vous ai dit l'autre fois que ce sont les commerçants qui avaient l'argent, aujourd'hui, c'est les politiciens. Ils ont compris qu'ils ont un peuple naïf. Ils peuvent, non, s'ils ne savent que je peux avoir beaucoup d'argent, ils montent toute une tribu là contre une autre tribu. Pendant que vous, vous battez, lui exploite. C'est ce que les Belges ont fait dans ces pays. Mais comment alors mettre fin à ce fléau ? Il faut un leadership très puissant et fort avec une dose de dictature. On t'attrape, tu as des tournées de millions comme ça, devant ta femme et tes enfants. Tac ! Il faut bien on te coupe la tête devant le public. Tu verras comment les gens vont se corriger. Puisqu'on ne peut pas faire autre chose. En Chine, c'est comme ça. Mais curieusement, les Chinois corrompent comme ils veulent. Mais notre justice qui est malade. Mais c'est ce que j'ai dit. Tout commence par là. Si on peut attraper même un magistrat qui est des mèches avec tout ce monde, allez, on coupe la tête. Puisque je ne sais pas comprendre, malgré l'expérience, les temps qu'on a fait, le pays est ce qu'il est. Je rappelle à M. Félix, mon bien-aimé Félix, Antoine Tzégris, tant qu'il ne mettra pas fin à ses fléaux, je sais que nous avons la guerre. Mais il faut qu'il y ait de l'argent pour financer comme il se doit cette guerre. Est-ce que c'est une fatalité, maître ? En tout cas, c'est une calamité en RDC. Observez. Même un papa, j'ai déjà, dès qu'on lui donne des responsabilités, il a déjà des petites coquines, copines, des quelques-unes. Mais c'est une maladie chez nous. Donc tout l'argent là, il oublie même que demain, il ne sera plus là. Il oublie. C'est ce qui fait mal. Donc nous avons un problème sur ce point-là. Mon cher ami, ça fait très mal quand je vois tout ça. Et quand je regarde les ministres que nous avons, je l'ai toujours dit, ils ne travaillent pas. Donc il faudrait que, concernant la corruption, quand on arrête quelqu'un, qu'il fasse ses 20 ans et on récupère tout ce qu'il a construit, comme motel et consor, et vous allez voir, les gens vont se corriger. Deuxième chose, il faudrait que les chefs de l'État pensent réellement équilibrer les salaires de tout le monde. Si vous êtes, vous avez l'équivalent de secrétaire général, si c'est 100 000, tout le monde, 100 000, même si vous êtes au village, 100 000. Alors les enseignants qui sont dans les villages, qui touchent des... Non, non, le problème d'enseignants, même en Europe, je n'ai pas vu un enseignant riche. Le problème qu'il faut, c'est de le mettre dans des bonnes conditions. C'est comme l'armée. Allez aux étages, vous verrez, les anciens combattants, là, ils se plaignent même. Je me suis battu pour les pays, pour une sorte de misère. C'est un monde qui est complexe. Même à l'époque de Jésus, c'est comme ça. Mais ce que nous devons éviter, c'est de mettre les gens dans des conditions animalisantes. d'ailleurs, un principe militaire au front ne donne pas l'argent. On lui donne la ration. Selon certaines informations, ceux qui ont fui auraient des difficultés d'être soutenus. Bon, mon frère, avec le front là, c'est pourquoi j'ai le mazard de ne pas trop en parler. Parce qu'il y a trop de confusion là-dessus. Ce matin, j'ai appris que non, il y a des faussetés. Mais il y a des militaires qui ont dit que les gens qui ont dit que ce sont les Rwandais, c'est les abissotés. Donc, il faut être prudent avec ça. Je ne vois pas, même si on peut dire du mal de Félix, mais je ne les vois pas négliger l'armée. Ça, non. Je ne crois pas. Sur ce point là, il faut... Mais ce que moi, je déplore, c'est qu'il doit se mettre en tête que le scandale qui se répète à tout moment devienne une base de non-investissement RDC. Il faudrait à ma donnée qu'il frappe. Je vous ai parlé de son père, papa Etienne. Il appelait mon père son neveu, mais quand le père a commis l'erreur de lui amener les malachites, les cadeaux, mais il ne l'a plus appelé neveu, il l'a appelé dans ses fonctions, du comptable. alors qu'ils étaient gentils. Nous voulons des gens pareils. Est-ce que Etienne Tissékédi, vous l'avez côtoyé quand même ? Vous avez côtoyé aussi Félix Tissékédi ? Non, Félix Tissékédi, je le voyais de loin. Mais comme ça, je n'ai pas eu la chance. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en même ligne. Là, il n'était même pas président de la République. Il ne sait même pas que nous nous sommes salués, il ne sait même pas. puisque ce n'est qu'après un temps qu'il est devenu président de la République. Mais les côtoyés comme ça, non. Je dois être sincère. Voyez-vous des points de différence et de ressemblance entre les deux hommes, père et fils ? Non, sincèrement, papa était quelqu'un d'autre. Ça, je préfère être franc. Je ne dois pas mentir pour faire plaisir à mon bien-aimé. son père avec des gens comme le Casadella, à l'heure qu'il est en prison, allez poser la question. à l'actuel ministre, vice-premier ministre de l'Intérieur. Non, il n'y avait pas d'état d'âme en cette matière puisqu'il avait dit à madame vice-ministre aux hydrocarbures Molleka, il a dit en politique qu'il n'y a pas de cadeau. En politique, on ne blague pas avec la chose publique. Félix me donne l'impression d'être trop pasteur, trop gentil. On dirait que c'est ça sa nature, mais non. Mais le problème, la gentillesse en matière politique n'existe pas. C'est la dictature qui est la gentillesse pour nous, africains. Ça, je vous dis sincèrement, avec papa Etienne, c'est autre chose puisque à l'heure qu'il est, il y a des gens, le ministre allait faire prison. Tu sais qu'il y avait quelque chose de près. Le père, un peu comme Mouzé. Parce que Mouzé a arrêté même ses amis. Mais il est chez nous, bon. Puisque là où je dois rappeler à mon bien-aimé Félix, le jour où il dira, il a cité un homme, je préfère ne pas citer le nom de cette personne, que non, je suis convaincu qu'il aura un rôle à jouer dans ce pays. vous savez aux Etats-Unis, tout ce qui ont détourné, même en France là, on ne les voit plus. Tous les politiciens qui ont été accusés de détournement là, on ne les voit plus. Même pas en circulation. Puisqu'on ne blague pas avec la chose publique là-bas. Mais s'il ne faut pas, en tout cas, je rappelle à mon frère Félix, c'est-ci, il doit arrêter de vanter les gens. C'est lui qui doit être vanter, pas les autres. Si quelqu'un travaille bien, mettez ça dans les bains des institutions. Ça s'arrêtera. Mais Mme Tzoumina Toulouka, qui est en train d'atteindre déjà son premier mois, elle a été investie il n'y a pas longtemps, vous trouvez comment déjà ses premiers pas ? Bon, je ne veux pas trop en parler là-dessus, j'attends les trois mois. Dans trois mois, je verrai ce qu'elle pourra faire. Mais ce que je lui demande déjà, elle doit déjà apprendre à recadrer ces VPM, Mineta, là, et ministres, puisqu'il y en a qui posent des actes qui énervent, qui ne sont pas des actes appropriés. Il faut que qu'elle leur dise ceci, Osa la VPM ou Mineta, vous n'êtes pas les chefs des autres ministres. Chaque ministre est responsable de son département, comme le disait le maréchal Moboutu. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous comprenez ça ? Donc, un ministre est responsable de son secteur. Mais si l'IA aussi doit poser un acte, il doit le faire en harmonie avec les ministres sectoriels. Et nous, un ministre est surpris, parce que j'ai échangé avec un ministre, mais on est souvent surpris. On nous envoie des arrêtés d'admission sur le statut. On ne sait pas d'où viennent ces gens. Et puis, ce qui est grave, c'est quoi ? Vous savez, l'École nationale des finances ne peut y être que quelqu'un qui est envoyé par les services publics de l'État. Mais maintenant, nous commençons à voir des arrêtés au Baouti, École nationale des finances. Vous demandez au nom de Tindibangote. Non, écoutez, aimons notre pays en posant des actes harmonieux. Sinon, quelqu'un de méchant peut dire non, 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 je prends tous ces arrêtés, j'ai saisi le conseil d'État. Comme ça, on va voir si c'est... Il ne faut pas qu'on blague. Un ministre de la fonction publique n'a pas pour objectif de recruter pour recruter. OK ? Il faut toujours, comme je le répète, qui est aval des services demandeurs, utilisateurs. C'est ça, la vérité. Et c'est comme ça. C'est ce que disent les textes. Il n'y a pas autre chose. Même si nous avons une... Bon, la constitution, j'allais tomber. Pourtant, ce n'est pas la question. Je vous ai dit l'autre fois que nous avons l'accord de l'EMER, c'est ce que nous appelons notre constitution. Donc, c'est un peu ça. Alors, maître, on est en train de finir, mais j'aimerais qu'on puisse discuter un peu aussi, deux, trois petits mots sur la question de l'Est, de l'RDC. Beaucoup d'actualités autour de ça. D'abord, la trêve humanitaire qui a été violée. Il y a à Zanzibar, les représentants du gouvernement congolais et du gouvernement rwandais se sont retrouvés. Et il y a aussi la mise en place de la task force par le président Tisekedi. Est-ce que vous voyez que toutes ces décisions vont dans les sens de quand même de rétablir l'autorité de l'État ? Bon, si j'ai beau réfléchir sur tout ça, j'ai eu mal à la tête. Je ne comprends rien. Je me demande pourquoi nous sommes poreux. Nous sommes un pays poreux. N'importe qui peut entrer comme il veut, mais la RTNC ni les gouvernements n'en parlent. Vous savez que l'Ouganda a encore dans les cachots les pêcheurs Congolais. Et personne n'en parle. Vous savez que l'Ouganda vole nos arbres. L'Ouganda vole notre or. Mais on est calme. On n'en parle pas. On parle seulement du Rwanda. C'est comme ça que je n'arrive pas à comprendre. J'essaie de pénétrer cette question. Je ne comprends absolument rien. Puisque je vous ai donné les cas d'Israël. malgré les États-Unis qui appellent Israël ne suit pas ça. Mais ici chez nous il suffit que les... Ce sont les Américains qui sont à la base de l'entrée de la foudelle. C'est connu. Mais pourquoi nous continuons à jouer ? Vous savez pourquoi j'ai lu dans la presse que voilà les Russes considèrent l'Ouganda comme un partenaire fiable. Je m'excuse comme un partenaire fiable. C'est puisque vous, vous n'êtes ni à gauche ni à gauche. Vous n'avez pas de position. C'est ça qui est aussi problématique. Je n'arrive pas à comprendre. Dans un pays où un président africain dit avec les budgets de la France vous allez tout détourner. Mais vous êtes calme. Vous vous comportez comme si de rien n'était. L'ancien président sud-africain il a dit que le gouvernement ne peut pas terminer la guerre puisqu'il est faible. On nous a dit ça. Mais on continue à se comporter comme des faiblards. Nous allons chercher quoi Zanzibar ? Vous allez voir quand ce monsieur là va être élu puisqu'il y a élection chez lui. Mais après on verra. Moi j'attends seulement après l'élection comment ça va se passer à l'Est. Sincèrement je n'ai plus le cerveau sur cette question. Je me demande j'attends seulement qui électionne. Nous allons voir si réellement cette fameuse trêve là sera effective. Je ne comprends. C'est nous qui sommes agressés par les Etats-Unis à travers les Rwandans. Mais les mêmes agresseurs là nous à éviter. C'est compliqué. Vraiment compliqué mon cher. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais maître aujourd'hui c'est la dernière question de l'émission qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans cette émission d'aujourd'hui particulièrement ? Non mais je suis citoyen révolté c'est tout. Il faut retenir ça. Ma révolte vis-à-vis de ce qui se passe dans mon cher et beau pays où nous avons en résumé ce que nous voulons voir les chefs de l'Etat aller de l'avant mettre fin à la corruption et surtout à la guerre. S'il veut gagner cette guerre ils doivent boucher les oreilles par rapport aux injonctions des Etats-Unis. Deuxième chose ils devaient renvoyer tous les généraux qui sont à l'Est puisqu'ils sont devenus des affairistes et certains colonels je ne sais pas si le général Padi a déjà rejoint l'Est j'apprends que pas encore alors je me pose la question pourquoi il y a l'ordonnance les noms vous voyez déjà qu'il y a un problème là-dessus mon souci c'est de voir ce qu'il dit Félix Antoine Tsegredi-Tilombo devenir pragmatique Butakuir a dit que nous à force de voir ce qui se passe donc c'est une guerre d'amitié pendant que les gens mèrent vous voyez ce que ça fait c'est pas bon et je demande au président de s'assumer regardez dans notre pays ici à Kinshasa les gens dorment en même étoile mais vous avez quelqu'un qui fête l'anniversaire ici pour des jours il fait la fête normalement tous ces ministres devaient être en tenue de guerre c'est un message très fort au lieu d'être toujours dans et puis quand j'essuie les informations je vois nos ministres tout le temps en train de sourire ça m'énerve ça m'énerve il faudrait à un moment donné qu'on sente qu'on fasse voir au monde que nous sommes sur cette question on est serein on a l'impression que regardez vous même regardez la façon dont nous sommes nous sommes incapables d'introduire la guerre numérique en RDC il est incapable je vous donne un cas qui n'a rien peut-être à voir regardez par exemple comment nous fonctionnons dans notre pays la femme là c'est comment portée parole du président Tina Salama on dirait elle a été nommée juste pour lire les ordonnances c'est ça qu'elle appelle être portée parole quand vous allez vous voyez aux Etats-Unis là les portes viennent pour des questions cruciales mais quand vous la voyez pour lire les ordonnances oui j'aimerais bien aussi avoir une ordonnance mais c'est pas ça son rôle un journaliste quand on attaque le président je ne sais pas où est-ce qu'elle est vous avez déjà suivi sa réaction c'est à peine deux mots c'est comme si elle le voulait comme si elle ne voulait pas c'est au twitter quel twitter tout le monde va sur le twitter il dit bonico donc il faut comprener un peu ça donc on a des portes paroles uniquement pour lire les ordonnances en RDC c'est tout ça voilà pourquoi elle m'a donné on aimait bien l'ambert même malgré tout merci beaucoup Jean-Marie-Claude Bonza citoyen révolté pour votre passage ici chez nous on espère que votre révolte va porter des fruits en tout cas non ça doit ça doit porter des fruits je suis convaincu sinon on est des vivants morts ou des morts nés merci aussi à vous de nous avoir suivis portez-vous bien et à très très bientôt tous sur votre chaîne au revoir merci Sous-titrage ST' 501